bonjour j'espère que tu vas bien voici la petite guidance du jour on y va merci pour tous vos commentaires ça me fait vraiment plaisir et puis ça m'encourage à continuer on y va alors j'ai plusieurs jeux il y en a deux qui viennent on va les prendre alors celle ci et celle là elles sont assez forte là c'est l'oracle du développement personne l'oracle des flammes jumelles de l'académie du développement personnel pour l'édition il y en a qui m'ont posé question dans les commentaires donc j'y réponds voilà déjà les images sont très très fortes ici je te montre parce que les illustrations sont puissantes en fait alors on commence avec celle ci le lien donc dans une relation le lien opposition interdiction message peut-être que lorsque tu reviens à toi tu sens un tiraillement étrange étant donné que tu t'apportes de l'amour une partie en toi dans ton corps retient comme message que tu n'as pas le droit de faire cela aime là cette partie de toi ainsi tu t'aimeras totalement c'est quelque chose qui est revenu qui qui était déjà là en fait la semaine dernière il ya quelque chose vraiment d'important ici de de revenir à soi et peut-être de ressentir oui un tiraillement parce que tu n'es peut-être pas habitué à revenir à toi donc il peut y avoir une sorte de conflit intérieur suite à ça et donc cette petite partie toi qui qui peut-être dit non 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 qui ne s'autorise pas et qui ne t'autorise pas justement à et bien à revenir vers toi à t'aimer à te faire du bien à avoir confiance en toi à avoir à t'estimer beaucoup plus que ça et bien aime là aussi et on te dit ainsi tu t'aimeras totalement voilà je te remonte l'illustration et donc on y va là les belles celle ci une mère et sa fille et peut-être ton enfant intérieur aussi on va aller voir l'enfant en toi toujours donc en lien avec dans une relation tu peux là tu peux peut-être que ça résonnera dans une relation quelle qu'elle soit d'ailleurs l'enfant en toi critique toi douceur tu te sens trahi ton premier réflexe est de te concentrer sur lui de le critiquer tout le mal qu'il te fait mais si tu changes l'orientation de ton regard en revenant vers toi alors là ça me parle aussi c'est possible aussi que ce soit une relation père fille quelle est ton émotion ou père fils aussi également quelle est ton émotion là voilà le premier réflexe à adopter vois tu l'enfant en toi qui souffre de cette blessure regarde le et cajole le ton regard se pose alors sur toi évidemment ça peut ça peut être aussi dans une relation de couple de duo et bien sûr de flammes jumelles qu'est ce que nous dit l'oracle de la métamorphose justement par rapport à tout ça de hannes des tiers illustré par izoumi j'arrive pas à lire ah oui idoya qui est très beau très très belle oracle qu'est ce qui peut nous dire sur ça il y en a deux là on va les prendre les ruminations je laisse voyager les ruminations de mon mental je ferme les yeux et je les regarde passer bah oui tu peux être en rumination par rapport à cette blessure là aussi cette blessure de l'enfant intérieur effectivement ce qui peut t'empêcher ça peut être cette partie de toi du coup qui t'empêche en fait de revenir vers toi et de t'aimer totalement on regarde comme elle est belle cette carte le temps je recule un petit peu voilà le temps je prends conscience que le temps n'existe pas je vis des lignes temporelles ici et ailleurs là aussi on nous parle elle est magnifique à une notion aussi de d'unité ici je trouve et on a l'impression que différents mondes s'imbriquent les uns dans les autres aussi et ça peut nous parler aussi des multivers si tu t'intéresses à la physique quantique plusieurs chercheurs justement on parle notamment fils philippe guillement aussi mais il n'y a pas que lui il y en a plein il y en a d'autres aussi qui est également rapproche toi de la physique quantique si ça t'intéresse donc il existe différents justement univers ils peuvent s'imbriquer les uns dans les autres et oui puis ça me fait penser surtout au livre transincarnation de sylvain didlot aussi qui est très intéressant qui a envie de fouiller dans cette direction là en tout cas il y a voilà il y a cette notion dans un lien puisqu'on avait le lien je vais poser ça là le lien sur cette carte là on a le lien et bien que dans une relation en lien d'âme nous sommes des âmes tous reliés les uns aux autres mais dans une relation comme ça qui est forte de flammes jumelles d'âmes jumelles et bien le temps n'existe pas et on te dit de prendre conscience que le temps n'existe pas voilà et aussi en fait cette carte de manière plus large elle t'invite à changer ta perception aussi de la vie de la manière dont tu perçois chaque journée chaque jour et du coup ça te ramène certainement au moment présent qu'est ce qu'elle nous dit elle guéquer par rapport à ça justement au temps alors moi j'ai la première version et du coup pour trouver dans livre je crois que la deuxième version a été fait un peu différemment elle a rajouté des numéros il n'y a pas de numéro pour trouver on laisse moi juste un tout petit je sais instant j'ai trouvé pour te dire rapidement ce qu'elle mais il peut apporter une piste en fait un ici ça nous parle vraiment d'autres versions de toi même dans les dents différents univers et ça 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 ramène vraiment au livre transincarnation de sylvain dit l'eau d'ailleurs il ya certainement d'autres livres dessus je prends alors cette carte vous invite à apprendre de la hauteur dans votre vie êtes vous conscient que nous ne savons finalement que peu de choses à notre sujet c'est un petit peu ce que je te disais du coup de c'est une carte qui t'amène à changer ta perception de ce que tu vis de la vie et de chaque jour chaque instant notre vie reste un mystère une nu lumineuse et éphémère une lumineuse parce qu'il ya une faute d'orthographe une lumineuse et éphémère étincelle d'après la physique quantique le temps n'existe pas il n'est qu'une projection humaine qui donne du sens à notre trajectoire de vie il est intéressant d'ailleurs que vous preniez conscience de votre ressenti par rapport au temps quand nous sommes émotionnellement comblé le temps a tendance à passer très vite alors que à contrario lorsque notre vie est un calvaire le temps passe très lentement qu'il a mieux dit que guillaume apollinaire dans son poème à la santé que lentement passe les heures comme passe un enterrement tu pleureras l'heure où tu pleures qui passera trop vitement comme passe toutes les heures la notion du temps semble élastique et relative comme on a l'impression que le temps s'accélère quand on atteint un certain âge on pourrait imaginer vivre des lignes temporelles croisées concomitantes ou superposées cela semble de la science fiction mais pourquoi pas dans le conte laïla dialogue avec des intercelles d'elle même dans plusieurs dimensions à la fois oui parce qu'en fait tu as un conte initiatique avec cet oracle qui parle de laïla je crois au temps des atlantes ces espaces sont temporalisés dans notre esprit mais existe-t-il réellement je te ramène à aller voir le livre de sylvain didlot j'ai pas d'action chez lui mais je pense que ça peut tu verras si tu accroches ou pas c'est aussi une carte qui t'amène à avoir l'esprit un peu plus ouvert et peut-être qu'il te donnera certainement des réponses parfois peut-être que tu as eu des absences peut-être comme peut-être que tu prends conscience que parfois tu ta conscience part et puis revient voilà c'est quelque chose qui m'est arrivé à un moment donné une période ça se faisait assez fréquemment et à ce moment là on peut peut-être penser qu'on est qu'on est fou ou voilà parfois aussi tu as cette sensation d'avoir déjà vécu la scène alors tu te dis que tu l'as vu dans un rêve mais en fait pas forcément voilà tu peux avoir simplement une voilà une mémoire aussi je ne dirais pas une mémoire parce qu'en fait les différentes vies donc sylvain didlot il en parle très bien que les différentes vies que tu vis de manière simultanée elles communiquent les unes entre elles en fait elles sont reliées elles qu'elles sont connectées les unes entre elles et après là ça n'est que mon point de vue mais pour avoir vécu cette sensation là eh bien tu peux tu peux ramener quelque chose à chaque fois de ces vies là je t'invite vraiment aller voir le voilà si tu as envie de d'ouvrir l'esprit par rapport à ça bah il ya philippe guillemin il y en a il ya d'autres chercheurs et je crois que c'est morrison 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 son son nom mais d'ailleurs anne guéquier dans ses podcasts elle a elle a interviewé ces chercheurs là voilà alors et je continue donc d'ailleurs la question est celle là ces espaces sont temporalisés dans notre esprit mais existe-t-il réellement voilà la question reste ouverte rituel imaginer d'autres versions de vous même comme des bouddhams ou d'adm des particules élémentaires de votre être qui se balade dans des multivers et au delà du temps juste imaginer imaginer que cela soit vrai ou pas peu importe ce qui importe c'est de faire un pas de côté pour élargir vos horizons ici ou ailleurs et de rêver qu'il ya un maillage complexe extra-temporel et spatiale comme une matrice à laquelle vous pouvez vous relier en conscience un cocon source d'amour et de lumière voilà exactement et si ça t'intéresse eh bien tu peux aller voir ces intervios anne guéquier pareil j'ai pas d'action chez elle mais voilà si ça peut apporter des réponses à certaines choses que tu vis et et du coup des réponses aussi sur le lien de clame jumelle également continuons allez on va prendre le grand jeu mademoiselle le normand et les portes de l'univers je les prendrai en comment dire en conclusion alors on commence ça tombe la première c'est celle ci est déjà celle là c'est très intéressant parce que là tu as poella en figure géomantique là donc ça c'est très intéressant parce que poella c'est la femme donc c'est la pucelle c'est la femme la jeune femme la femme de manière plus élargie mais c'est aussi l'harmonie l'amour la joie de vivre ça nous parle du mois de septembre et sur quelque chose d'important qui se passe là en ce moment dans cette quinzaine qui à jour qui arrive enfin qui est déjà là d'ailleurs et ce mois en cours ça nous parle vraiment ouais de tout ça et puis bon ben de deux coeurs aussi un il lui va nous parler aussi de chance d'amour de 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 récompenses bien mérité aussi après les efforts et puis pouella ben ça nous parle aussi du coup de charme un aussi également cette carte fait partie des événements imprévus elle nous parle de paix d'harmonie de sérénité de tranquillité il ya la paix de l'esprit aussi tu vois on a un ermite ici également et bien on a des dans les relations il ya cette notion de paix de sérénité il ya des qu'elles soient les relations affectives pardon qu'elles soient familiales sentimentale amicales ce sont des attachements qui sont profonds vraiment j'ai une carte qui vient de tomber alors attendre à la regarder en fait j'ai celle ci là qui est tombé elle a bougé toute seule donc on va retourner je peux trop ce qui s'est passé je sais pas si tu as entendu le bruit bon ben c'est la même en fait tu vois j'ai j'ai elle veut se représenter en fait visiblement elle a glissé en fait voilà elle était derrière une autre mais elle a glissé donc l'autre qui a glissé avec je vais on va l'apprendre aussi mais sont les deux mêmes ça c'est marrant quand même donc les peut-être qu'en fait les les ruminations là on voit ici eh bien tu peux les laisser derrière on te dit de les laisser de traverser en fait de laisser les tes pensées passer et là justement on a un ermite ici pendant un ermite et bien c'est ce qui fait il laisse il est en paix il est tranquille il ne se laisse pas chahuter par ce qui le traverse que ce soit les sensations les émotions les sentiments les pensées voilà il les laisse passer sans justement les fixer c'est marrant qu'elles elles ont bougé en fait je les avais mise à sur le tas bon bref donc là il ya vraiment une amélioration aussi par exemple pour la santé il ya un retour au calme aussi une amélioration ça c'est important là il ya une fidélité à soi même aussi est ce que j'aime là c'est marrant parce que je m'intéresse beaucoup à à la pédagogie montessori et donc je suis en train de l'étudier de manière assez profonde notamment j'essaie de trouver d'aller le plus au plus près de maria montessori au niveau de ses sources et c'est vraiment une éducation pour la paix et voilà paix c'est quelque chose qui me tient à coeur depuis je suis toute petite et là tu as vraiment la carte en face de toi de cette paix esprit corps coeur âme c'est vraiment ça et si tu as été chahuté mais en cette cette carte elle est plutôt de bon augure là déjà voilà elle t'invite aussi à essayer de rester dans cette énergie là et s'il ya des choses à régler les bas de les régler avec le plus de douceur possible de recul possible de discrétion de modération enfin vraiment avec voilà avec tout ça on rentre dans une période j'ai vraiment cette sensation là qu'on nous dit d'en profiter en fait de profiter parce que c'est un moment de ressourcement si de se ressourcer ici voilà peut y avoir aussi un désir de d'espace tu vois là il ya beaucoup de nature mais il ya beaucoup c'est une prairie donc il ya de l'espace dans la prairie tu vois les montagnes sont beaucoup plus loin donc il ya peut celle peut-être aussi un besoin d'espace ou un besoin de prendre du recul mais en mettant de l'espace peut-être entre toi et certaines personnes entre toi ce que tu vis aussi pour te ressourcer voilà en tout cas cet espace il va nous parler surtout d'espace intérieur c'est surtout ça et c'est on te demande de venir dans cet espace à terre intérieur dans cet espace de paix de calme de sérénité en toi en fait quoi que tu vives c'est vraiment moi c'est plutôt ça c'est quoi que tu vives si c'est intense on est en train de te dire tu as un espace de paix de tranquillité à l'intérieur de toi les personnes qui pratiquent le yoga ou d'autres activités où les arts martiaux seront certainement de quoi je parle et tu peux revenir dans cet espace là en toi même si ce que tu vis est intense parce que cet espace il est toujours là et là à ce moment là tu augmentes ta vibration est là à ce moment là tu te retrouves à à utiliser tes pleins potentiels et avoir accès justement pourquoi pas à ces multivers c'est le petit clin d'oeil et cette notion aussi de se perdre pour se trouver en fait de se perdre un petit peu aussi parce que tout ce que tu peux on te dit qu'il ya cette possibilité justement de prendre conscience d'autres dimensions de quelque chose d'assez extra ordinaire de découvrir toi un espace peut-être beaucoup plus vaste et justement de ne pas avoir peur de te perdre un petit peu pour mieux te trouver et c'est découvrir d'autres d'autres parties de toi même en fait et la question est est ce que finalement ton chemin d'évolution ne passe pas par ça c'est une question qui peut être posée y est bien c'est intéressant et yin yang et bien c'est cette recherche d' équilibre voilà cet équilibre qui peut qui dans une relation c'est un équilibre qui peut se trouver avec l'autre mais qui peut aussi passer par un autre et là le y parle aussi de cette possibilité de vraiment se réaliser à un moment donné peut-être des prises de conscience ici pour certaines personnes qui se disent que il ya peut-être voilà que l'autre peut être un catalyseur justement de réalisation et dans la relation de flemme jumelle c'est vraiment ça c'est ressentir de manière très profonde en soi comme une conviction qu'il ya cette possibilité justement de s'épanouir dans une relation à deux et de se réaliser mais avant c'est déjà de trouver cet autre à l'intérieur de toi c'est pour ça qu'on a notre ermite ici cet autre à l'intérieur de toi c'est justement c'est ici que tu vas pouvoir trouver et ressentir et vivre ce qu'on appelle tas la tente en unité ta complétude et te sentir en harmonie et donc on avait la notion de temps tout à l'heure est ce que j'ai ma carte je la remets voilà je vais le mettre à côté on avait cette notion de temps et voilà pourquoi elle est apparue parce que du coup et bien tout ça ça demande du temps ça demande des efforts ça demande de passer par des étapes et donc dans cette relation aussi dans un bio ça demande aussi de passer de dépasser des étapes pour passer à l'étape suivante et c'est d'abord cette relation à soi même à cet autre intérieur pour passer à l'étape suivante qui est cette relation à cet autre extérieur voilà je vais prendre qu'une carte finalement et je vais terminer par les portes de l'univers là c'est je termine la semaine les guidances du jour j'étais contente de les faire un peu plus court pour aller à l'essentiel ce qui n'est pas toujours évident avec un certain jeu on se retrouve ce week-end pour une guidance spécifique flammes jumelles comme tous les week-ends alors moi je suis bien il y en a une qui est tombée bon là j'ai un paquet je vais pas prendre le paquet une qui est par terre je la récupère elle est déjà je l'ai déjà eu je crois cette carte là cette semaine ouais et c'est le numéro 15 6 alors ici on te dit l'équilibre du don voilà je parlais d'équilibré tout à l'heure entre le yin et le yang donc polarité féminine et masculine et c'est aussi on a parlé de tout ce chemin d'évolution et n'est vraiment question de salle avec cette cette carte donc là on te dit chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure donc tu vois qu'aujourd'hui vraiment il est vraiment question d'aller de d'être d'aller à la rencontre de cet autre à l'intérieur de toi de découvrir toutes tes ressources comme je vois tout ce que je viens de te dire par rapport à ton potentiel c'est assez appuyé ça c'est fort donc on va aller voir ce que vanessa mixarec l'auteur de ce cet admirable jeu nous dit par rapport à cette carte les illustrations sont de brigitte barberan elles ont tous les deux un compte sur instagram et il ya je sais plus comment il s'appelle mais elles ont aussi à le compte les portes 2 je crois je sais plus comment s'appelle leur compte mais il ya les comptes vanessa mixarec auteur brigitte barberan et tu peux aller voir tous les oracles qu'elles ont fait ensemble je suis en train de chercher voilà ici c'est vraiment transformer sa vie en de l'intérieur en fait là ce sont les portes de l'univers je suis en train de chercher j'ai trouvé un petit instant plus nous donnons plus nous laissons l'énergie l'univers circuler dans notre vie ainsi connecté à sa dynamique d'abondance infinie nous reçoit nous recevons en retour plusieurs voies s'offrent à nous pour mettre en oeuvre la circulation les échanges d'énergie nous pouvons aussi donner ce que nous voulons recevoir et chaque rencontre est l'occasion d'expérimenter cet acte on parlait de la relation de cette autre relation à soi même relation à l'extérieur à l'autre aussi à l'extérieur cela ne concerne pas seulement l'argent un cadeau un service peut être de l'attention un compliment une réelle considération pour l'autre par exemple une véritable écoute aussi la véritable écoute elle est rare c'est lorsque tu écoutes quelqu'un sans penser à ce que tu vas lui dire ou lui répondre ou analyser ce qu'il est en train de te dire c'est véritablement quand tu l'écoutes tu l'écoutes sans qu'il se passe quoi que ce soit dans ta tête c'est une véritable écoute ainsi nous laissons une empreinte positive traverser cette personne elle repart enrichie cette énergie bénéfique nous revient décuplée sous une forme ou une autre donner montre combien nous sommes en sécurité et confiante dans le flux de l'univers voici le message de la carte cette carte vient confirmer ce que vous savez déjà intuitivement le don est source d'abondance vous êtes déjà dans le don cela fait partie de votre vraie nature et vous pouvez bénéficier pleinement de l'affluence de l'univers pour être comblé toutefois vous avez besoin d'ajuster votre manière de donner donc on parlait d'équilibré il vous arrive peut-être d'en faire trop parfois votre détriment ou bien l'inverse vous donner peu par peur du manque une tendance à donner en attendant en retour de l'amour de la reconnaissance peut faire barrage à la libre circulation des énergies et ça ça peut être complètement inconscient pour permettre à l'univers devrait à travers vous il est nécessaire de vous placer au niveau de l'ego positif de votre coeur ou de votre âme accepter de ce de recevoir vous respectez ainsi la loi du libre échange qui connecte chaque être sur terre au parfait reflet de la nature alors comment tu peux activer cette carte la magie de cette carte vanessa me te dit donner en conscience et permettez vous de recevoir donc donner en conscience plus vous êtes en phase avec ce mouvement naturel de la vie plus vous ouvrez à la pure création et au champ des possibles qui structure l'existence au quotidien soyez aussi consciente ou conscient des bienfaits de vos dons sur autrui voyez combien vous participez à son bien-être à son enrichissement cette lucidité vous fait prendre conscience de l'immense impact que vous avez sur votre environnement il est temps d'accepter de recevoir dites oui à ce qui vient vers vous oui bien c'est vraiment se faire si qui circulait finalement le don de la vie moi j'appelle ça le don de la vie 1 le donner le recevoir être à accepter de recevoir aussi l'univers a besoin de votre accord et de votre ouverture pour combler tous vos souhaits l'affirmation magique je laisse libre court à ma générosité et j'accueille tous les cadeaux qui me sont destinés ça peut être une expérience je laisse libre court à ma générosité et j'accueille tous les cadeaux qui me sont destinés voilà qu'est ce que je pourrais est ce que je pourrais terminer par une dernière carte ouais dernière carte profonde avec le tarot des lettres hébraïques et bien ça vient de claquer j'en ai deux mais je vais voir si je peux faire les deux j'ai yod aussi j'ai celle ci j'ai caf je crois ma prononciation voilà alors caf j'aime beaucoup ce tarot parce que chaque fois que je prends une lettre est vraiment quelque chose de profond elles sont sacrées elle relie puissamment au divin c'est le corps de résurrection sa valeur numérique et 20 la planète c'est le soleil ici les questions de la paume de la main le rocher et du rayonnement on voit bien que moi ça me relie puissamment au chakra sacré ici vraiment à ceux des gens n'est beaucoup dans l'énergie plus féminin sacré ici dans le bas ventre dans la matrice aussi également ici c'est tout le corps de création aussi donc là c'est la coupe le contenant l'action de recevoir d'accueillir comme la mère qui accueille un être en elle et qui lui donnera naissance quelques mois plus tard et cette notion de vaincre l'inertie peut-être y avait une certaine passivité et là c'est une carte qui va être reliée à la colère la fruste la frustration et la révolte c'est triompher de ces émotions là voilà et en triompher et c'est ici qu'on parle de résurrection de cette puissance qui est elle te parle de temple ce que ce de temple secret dans laquelle se trouve cette puissance de résurrection voilà en toi kaff c'est la puissance de vie et tu peux lui faire tu peux faire appel à kaff justement mais kaff là il ya une activation en fait dans les cellules de ton corps dans l'eau des cellules de ton corps qui nous parle en fait qui est du code secret de notre hérédité divine c'est à dire du corps de lumière de l'homme nouveau du corps christique voilà alors on te dit que lorsque kaff apparaît dans un tirage elle t'indique une action est nécessaire sur le plan matériel il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme voilà tu peux transmuter cette énergie là pour créer quelque chose je te disais qui était question de créativité avec le chakra sacré qui est trois doigts sous ton ombri ou bien il faut triompher d'une certaine paresse pour te mettre en action du coin être créateur l'homme est créateur qu'elle soit physique psychique ou spirituel et pour tout cela elle est une aide précieuse kaff elle t'emmène à la conscience vécue que le corps que ton corps est un temple sacré et qu'ils t'ouvrent le chemin pour te permettre de compte de le comprendre et de l'aimer donc une reconnexion au corps aussi et d'ailleurs je vais terminer avec une carte de l'oracle de la naissance parce que dans nous parlons très clairement de notre corps de cette matrice là aussi et avant je te parle vite fait de yod mais alors très très vite fait il est question ici d'une promesse d'accomplissement ici alors yod en fait elle est l'initiale du nom sacré en quatre lettres yod et vav et h y v h et donc aussi de yéchois si l'on ajoute un chine au centre de son nom elle commence également le nom yérouchalaïm jérusalem voilà je sais pas si on dit comme ça ici c'est en fait c'est la jérusalem intérieure qui est finalement au centre de notre coeur voilà donc là il est question vraiment de cet accomplissement quand elle elle apparaît dans le tirage il ya une notion d'être attentif finalement à ce à cette graine qui se déploie en fait au fur et à mesure qui grandit qui devient un arbre et oui les branches de l'arbre se déploie après donc on te dit que même si le chemin n'est pas terminé la grâce vient à ta rencontre et tu peux déjà pressentir ce qui s'éveille dans l'intimité dans ton intimité mais peut-être à l'extérieur en règle générale aussi de manière plus globale même de ta chair dans de ton corps aussi et de ton coeur de ton âme et ici c'est yod est favorable en fait est positive pour toute activité créatrice tiens tiens voilà pour incarner concrétiser une pensée divine exprimer la beauté de la vie donc en fait exprimer toi tout ton être divin et ce que tu as exprimé et à donner au monde en fait on te dit d'expérimenter de prononcer à voix haute le nom de la l'être yod voilà en la visualisant juste au dessus de la tête de ta tête elle vient leur féconder ton être voilà comme ça je te la montre et c'est intéressant parce qu'en fait on a le chakra racine rouge et chakra sacré orange donc on est vraiment sûr sur la base en fait c'est le le divin qui vient qui vient s'incarner en fait l'esprit qui s'incarne vraiment question de ça bon allez là j'arrête vraiment mais à chaque fois ça m'emmène vers autre chose tu vois je change l'oracle de la naissance puisqu'il est question d'une nouvelle naissance on parlait de la matrice avec 4 moi j'ai un j'ai un paquet entier donc non en ce moment quand je les change le sens elle sorte mieux là j'en ai qu'une je vais prendre celle juste cela j'en ai plusieurs tu vois j'en ai trois qui sont qui sont tombés je vais pas prendre les trois il y en a une à côté qui est tombée donc à prendre celle là et puis ben voilà prenez soin de vous donc prends soin de toi un temps pour vous vous fera le plus grand bien et vous ressourcera pour profiter pleinement de la suite et bien c'est complètement en accord avec notre carte du grand j'ai mesdemoiselles le normand du de deux coeurs ici de cette sérénité de ce retour aux sources de cette fidélité à soi même avec avec le chien et bien passe un bon week-end dans ses énergies là un propre à toi prends soin de toi ressource toi de mer à transmuter voilà la frustration la colère la révolte en quelque chose de créateur pour toi et puis peut-être c'est l'expérience de prononcer à mon yacht et va et voilà merci à toi on se retrouve ce week-end pour la guidance pour les flammes jumelles et puis lundi pour les guidances du jour bon le lundi je les je les poste un petit peu plus tard à la guidance du jour j'ai du mal à démarrer la semaine merci à toi